— C'est comme une autre question qu'on me pose souvent. Oui, mais quand on regarde le budget de l'État, vous parlez toujours de 33 milliards. Mais je n'en vois que 10. — C'est juste. Si vous examinez, si vous scrutez le budget de l'État, vous ne trouverez pas les 33 milliards dont on parle. Et pourtant, les 33 milliards sont justes. — Pourquoi ? Parce que dans les 33 chiffres ronds, il y en a 10 qui sont au budget de l'État et 23 qui proviennent de la gestion globale de la Sécurité sociale. — Donc ils n'apparaissent pas dans le budget puisqu'ils viennent de la gestion globale de la Sécurité sociale. J'ai toujours eu une thèse qui consistait à dire « Peu importe la vie que vous avez eue, vous êtes âgés, puisqu'on ne parle que des pensionnés, nous, eh bien tout le monde a le droit d'être au-dessus du seuil de pauvreté. » — Donc à chacun, au moins 900 € par 750 et tout ça. Comme vous voyez là, j'ai toujours eu le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 900 € par mois. — Puis deuxième élément de ma réflexion. Pour ceux qui ont une carrière complète comme salarié ou indépendant, je trouve qu'ils seraient quand même pas mal qu'ils obtiennent au moins 1150 € nés. Ce qui se passe à l'étranger, en Grèce, en Espagne et surtout en France. Il est évident que c'est le modèle français qui est à nous. – Oui, c'est un Belgique francophone. Toujours marqué par ce qui se passe en France. — J'observe ça. Je me dis « Tout, mais pas ça, Michel. » C'est un peu ça, ma position. « Tout, mais pas ça. » — Jusqu'à présent, il n'y a pas qu'on a eu de problèmes majeurs. — Demain, quand on va reprendre les travaux de la Conférence nationale des pensions pour essayer de passer au livre blanc, c'est-à-dire écrire les mesures qui vont assurer la pérennité du système, ben, je crois qu'il faudra évidemment avoir une excellente concertation entre les représentants des travailleurs et des employeurs et qui sont à la Conférence. Il faut qu'on améliore notre taux d'emploi 55-64. Nous avons le plus mauvais taux d'Europe.